Musique Salam alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Art de l'Algérie qui sera une suite de notre vidéo de célébration du 1er novembre 1954 qui montre l'Arduino Uno en train de jouer l'hymne national algérien. Nous allons donc vous expliquer comment faire jouer des morceaux musicaux au format MIDI à une carte Arduino. Pour ce faire, il nous faut un petit programme qui se nomme MidiTones et d'une librairie pour Arduino qui se nomme PlayToon. Pour commencer, il nous faut récupérer le programme MidiTones et cela en clonant le GitHub des concepteurs. Le lien sera donné dans la description de la vidéo. Voilà, nous avons récupéré notre répertoire MidiTones. A l'intérieur, on peut remarquer le code source qui est MidiTones.c et un exécutable utilisable sur Windows qui est MidiTones.exe. Pour nos besoins, il nous faut le compiler sur notre machine qui est une machine Linux. Pour cela, on va exécuter la commande gcc-o-miditone.c. Après compilation, nous nous retrouvons avec un programme qui s'appelle MidiTones. Maintenant, nous allons récupérer le fichier Midi. Nous allons rester dans la même ambiance de célébration du 1er novembre avec un fichier Midi qui se nomme MinjiBellina qui correspond à l'hymne patriotique MinjiBellina. On récupère le fichier et on le déplace vers le répertoire pour pouvoir exécuter le programme. En exécutant le programme sans donner d'argument, on peut voir une liste des options que peut prendre le programme. Nous allons maintenant exécuter le programme et cela en donnant comme argument MinjiBellina sans inclure la terminaison .mid car cela pourrait générer une erreur. Voilà, vous pouvez voir maintenant que le programme a généré un fichier BitStream qui contiendra les notes qui seront jouées par l'Arduino. On peut déjà constater avec un éditeur de texte le contenu de ce fichier BitStream qui s'appelle MinjiBellina.c. Il nous faut maintenant récupérer la librairie PlayToon qui, elle, se trouve aussi sur le GitHub. Alors, il nous suffit seulement de cloner le répertoire du dépôt. A l'intérieur du répertoire de la librairie, on trouve deux fichiers qui ont des terminaisons .c++ et .h. C'est les deux qui nous intéressent. Nous allons maintenant les ajouter à la liste des librairies que supporte notre système Arduino, donc notre IDE Arduino. Et avec une procédure simple, il nous suffit seulement de créer un répertoire dans le répertoire librairie, puis de copier les deux fichiers à l'intérieur du répertoire créé. Nous allons maintenant ouvrir notre IDE Arduino et commencer à écrire notre programme. Pour la première partie, il suffit d'ouvrir le fichier BitStream et de copier son contenu au début du programme après avoir déclaré la librairie. Il nous faut au préalable créer un objet PlayToon. Et puis, il nous faut initialiser les pins qui vont générer le signal sortant vers les enceintes. Nous allons lancer maintenant la lecture de la variable score. La variable score correspond au contenu de notre fichier BitStream. Tant qu'il y a quelque chose à lire, la boucle va continuer de marcher. Et à la fin de la lecture de fichier BitStream, nous avons une pause de une seconde. Alors, nous allons compiler le programme, puis l'uploader sur notre Arduino Uno. Nous avons ici un montage qui va montrer le résultat. de Fichier BitStream. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel sur comment faire jouer de la musique au format MIDI à une Arduino Uno. N'hésitez pas à poser vos questions concernant cette vidéo ou bien d'autres sur notre page ou bien notre groupe sur Facebook. Et d'ici là, de la part de toute l'équipe de l'Open Hardware Algérie, je vous dis Salam.